Et le Dalsim, et voici Marne qui joue avec une carte, je sais pas laquelle, une carte notée Ismo ou un truc comme ça, Itsumo, je sais pas pourquoi elle a pris cette carte là, Marne qui va jouer aussi Rufus, voilà il en a déjà bouffé un de Rufus, ça n'est pas gros point, Marne qui joue déjà un peu plus le Versus que le faisait Ricky Ortiz, le Hex Tornade qui passe pas, Marne qui se fait complètement compresser la coup de Medium Punch, là il se fait dominer dans le jeu de distance, et voilà, le Fake Jump 360, la main verte pour se rapprocher, Marne qui est toujours au pied du mur, on sent le gouffre entre les deux, oh il s'est aplaché H-Kick, oh là là, oh c'est ultra placé là, ultra derrière le H-Kick si c'est pas, si c'est pas insane ça, je sais pas comment il dirait les américains totalement improbables, ultra improbables, voilà, et Aloha qui humilie totalement Marne en gagnant qu'avec Medium Punch, voilà, bouton sur Medium Punch, voilà, ça gagne, point final, allez, Aloha qui a sa barre de super, on va voir comment il va s'en sortir, H-Kick qui touche pas, et Marne qui recule, qui recule, il place des bacs gros points, mais il recule, voilà, et les Medium Punch, l'Ex Tornado qui a pas de sens, là, cet Ex Tornado, il est dans le coin, il fait rien, mais regardez la domination du Japonais par rapport à Marne, c'est juste énorme, balle à kick, balle à kick, avec ce main verte, on dash en arrière, l'América qui est compressé, compressé, et qui met une saving, level 3, la sacrification, le japonais qui se fait sacrifier, et qui encaisse l'ultra, allez, l'attaque peut-être de l'américain, il rate sa descente du pied, mais c'est humoristique, là, c'est totalement comique, là, ce que nous montre Marne, c'est ridicule, quoi, les Pressing ratés, oh là là, bas gros point, ça marche, allez, est-ce que Marne va réussir ? Non, c'est pas grave, il se fait avoir par le, le comment, le secours de la part de Zangief, en mettant un Dragon dans le vent, allez, il fuit la Marne, évidemment, l'Ariat, ce gros point, ça a jamais fait cross-up, balle à punch, balle à punch, c'est à se demander comment il a pu lui perdre autant d'énergie, voilà, l'Ai punch, et une petite saving cancel, Marne, balayé, allez, il ne reste plus Justin Wong, là, tous les fans français de Justin Wong sont en éveil, Justin Wong, Rufus, dernier rempart de la team, il faut qu'il sorte, Aloha, c'est Revenger, FZ, Namamezo, enfin, voilà, c'est totalement impossible, voyons voir comment il s'en sort, la balayette, Justin Wong, le meilleur campeur du monde, qui va jouer Rufus, balayette, voilà, l'estimation des distances de Justin Wong, qui est déjà bien meilleur que celle de Marne, Justin Wong qui se fait pas avoir, le Lariat dans le bas gros point, le titre, balle à I punch, 360, attention à la relever, la main verte pour se rapprocher, descend du pied qui fait double touche, Justin Wong qui prend un medium punch, encore un medium punch, il a trouvé la feinte, probablement Aloha, l'armenti, Justin Wong, et c'est parti, ouh, ça a failli passer, le target combo qui passe pas, la punition ratée, et qu'est-ce que c'est que c'est Ex-Messiaki qui traverse encore l'écran, là, Ex-Messiaki qui est encore bourré, ça marche, attention à la relever, il a voulu faire un overhead arrière, soit arrière, gros point, il place quand même un Ex-Shoryuken, Justin Wong qui est sur le point de remporter le premier round, allez, il gère bien la distance, Justin Wong qui campe, qui zone, mais il se retrouve dans le coin, c'est pas du très bon zoning, ça, il arrache une double touche, bien joué, let's go Justin, let's go, Justin qui remporte le premier round de ce match, allez, Aloha qui peut perdre, il peut être tranquille, mais bon, il a sa fierté, il a une tonne à défendre, faut quand même voir ça, oui, il va combler gun punch, l'arme anti-américaine, l'américain qui ne fait, qui sait pas, il a la balayette, quoi, c'est un combat ou, voilà, stun, saut vertical, gros point, stun, et la saving level 3, et le 360, il mettra même pas le Ex, là, il se fait complètement comprimé, voilà, balay kick, balay kick, Ex-Messiaki qui voit rien, le MindGay est totalement installé pour Aloha, tick trop, balay punch, décalage, et 360, Justin Wong qui a vraiment rien vu sur ce match-là, c'est bien beau de camper, de reculer, de reculer, mais à un moment, t'es dans le coin, et là, tu te fais comprimer totalement par Aloha, oui, medium punch, medium punch, petit tornado dans le vent pour Justin, qui se fait toucher par le medium punch, et oui, Justin qui trouve pas les bonnes armes, voilà, avec ce tornado, ça passe, ex-main à verte, bien joué, puni au target combo, allez, il leur rate, il rate après le target combo, allez, on boit un Ex-Messiaki, derrière une descente du pied, ça passe, c'est bien joué pour Justin, pour le moment, qu'il le maîtrise, et vous voyez le zoning de la part de Justin, c'est juste énorme, tornado dans le vent, regarde-le, mais il se tient toujours pile-poil à distance pour pas se prendre le medium punch, à chaque fois, faut quand même bien admirer ça, c'est quand même très fort, attention à ce high kick, attention, il est prêt, il a encaissé, encore un saut vertical, gros point, et encore un stun, et là, c'est le level 3, attention, c'est parti, ultimate, blue slip, atomic, basta, encaissé par Justin Wong, qui a pu beaucoup d'énergie, la main verte pour se rapprocher, attention, quelques fêtes, et voilà, le 360 qui fait double touche, attention à la relever, oh, il encaisse le saut, balai kick, et Justin Wong, qui perd la team américaine, qui se fait intégralement balayer par le Zangief de la team japonaise, ça va être une sévère punition quand même, on sent bien que les américains n'ont, mais je sais pas, mais ils trouvent pas les solutions, c'est ça, ils ont un truc, ils font, oh tiens, ça marche, je vais essayer d'abuser ça à l'infini, mais déjà, rien que l'idée d'envoyer 3 Rufus face à la team, c'est n'importe quoi, alors là, je vous raconte pas le bordel dans la salle, mais bon, mais bon, tout le monde le sait, c'est les télés des bornes d'arcade japonaises qui lag, en plus, les américains jouent pas avec leur stick, et c'est fou le nombre de mouches qu'il peut y avoir dans ces salles d'arcade japonaises, incroyable, c'est fou, c'est vraiment très dérangeant pour les américains qui sont trop pas habitués, les conditions de jeu sont vraiment pas faciles dans une salle d'arcade japonaise, ça, je dois bien l'avouer, allez, vous aurez reconnu, bien entendu, le second degré, et fort heureusement, les américains ont le Dr. Oz et l'équipe de Grace Anatomy pour soigner les terribles irritations anales qu'ils ont dû subir lors de ce match, je rappellerai juste que, bon, ce match a été rejoué, que les américains auraient pu remporter le premier match, et que, malheureusement, ça n'a pas été le cas après que les japonais aient gueulé, et cela dit, cela dit, même s'ils avaient remporté le premier match, je sais pas, enfin, je peux dire, c'est sur un malentendu, là, c'est pas possible, on voit bien le niveau, de toute façon, c'est n'importe quoi, les américains, de toute façon, Marn et Wong qui se font balayer dès le premier tour du Togeki, et qui feront malheureusement pas grand chose, voilà, pas encore le niveau, les américains, bien que Wong ait réussi à prendre un rune à Aloha, on sent bien qu'il a été totalement dominé du début à la fin de ce match, en étant tout le temps, tout le temps, tout le temps comprimé, et c'est la même remarque pour tous les autres qui reculent face aux japonais sans arrêt, voilà, un match où ça, voilà, ça commence, ça a humilié sévère, ça a commencé, c'était vraiment tendu, je veux dire, c'est tendu, c'est ça, l'atmosphère était tendue autour de ce match-là, et on peut très bien le ressentir lors de ce combat, voilà, c'était le dernier match de ce Shiozawa Cup que je commenterai dans les temps, si d'autres matchs intéressants de ce tournoi sortent, notamment la poule finale, si Cam nous met ça en ligne, je reprendrai bien entendu le micro pour vous commenter ça, voilà, merci d'avoir suivi ces petits exemples de tournois commentés, ces petits partis de tournois commentés, et à bientôt pour d'autres vidéos commentées en français.